Est-ce que j'ai le droit de commencer le vlog par ça ? Cette petite chose là ? Un nuggets. C'est parti. Bonjour Dominique, comment allez-vous ? Très contente de vous retrouver dans un nouveau vlog. Ça fait quelques jours que je voulais commencer cette vidéo, filmer et tout. Et en fait, ça n'allait pas du tout. J'arrivais pas à prendre la caméra et à faire genre que ça allait. Il s'est rien passé de spécial ou quoi, c'était juste phase d'angoisse et d'anxiété compliquée. Mais là aujourd'hui, je sens que c'est différent, que j'ai envie. Du coup, je vous emmène pour le reste de la semaine. On est mercredi aujourd'hui et je pense que je vais continuer à filmer début de semaine prochaine parce que je pars en week-end dans un endroit d'Italie que je ne connais pas du tout et dont on entend un peu moins parler. Du coup, je me dis que ça peut être cool de vous mettre quelques images de ça aussi. Un vlog mi-Paris, mi-Italie. Trois hâte. Arrivée du printemps veut dire retour de la jolie lumière dans l'appart. Et ça, ça fait plaisir. Est-ce que vous voyez dans quelle position il est ? C'est ma préférée de toutes celles. Je n'ai pas filmé ce matin parce que j'étais sur l'ordi. Là, il faut que je sélectionne en fait 5 gagnantes. D'ailleurs, dans mon précédent vlog, j'ai tiré au sort la gagnante du concours L'Occitane. Sauf que je n'ai pas de nouvelles de cette personne. J'essaie de te contacter, mais en fait, il n'y a pas de messagerie sur YouTube. Donc, je ne sais pas comment faire. Mélodie Guillaume, si tu vois cette vidéo, tu as remporté le concours L'Occitane. Il faut que je t'envoie ton lot. J'ai organisé il n'y a pas longtemps un concours sur Insta pour envoyer à 5 d'entre vous des box beauté que j'ai fait avec tous les produits que j'ai reçus récemment et que je n'utilise pas. C'est des gros colis comme ça, remplis de produits. Trois hâte. J'espère que vous avez partagé avec vos copes. Il y a en tout 4797 participations. Ça ne va pas être le plus pratique à transporter jusqu'à la poste. On ne se rend pas compte, mais c'est énorme. Je vous montre le petit outfit du jour. Même si c'est une tenue que vous m'avez vu porter 14 fois, puisque je m'habite toujours pareil. Il y a des tenues qui font un peu du bien. Celle-là en fait partie, du coup, je vous montre. J'ai reçu il n'y a pas longtemps cette nouvelle paire de lunettes Ray-Ban. Vous savez, c'est les Wayfarers qu'on portait à l'époque. Maintenant, ils l'ont ressorti avec des branches épaisses comme ça. Je suis fan. Je les adore. Mon sac, il vient de chez De Mellier. Je le trouve très beau, très pratique. Mon livre rentre dedans. Par de lunettes rentre dedans. C'est super. Ça, c'est un blazer d'homme qui vient d'une friperie à Lille. Il m'avait coûté 4 euros. C'est super. Ma petite jupe and author stories que je porte tout le temps. T-shirt blanc, Uniqlo. Si je retrouve certains liens, je vous les mets en barre d'infos. Et mes petites bottes. J'avoue que je les mets, je suis heureuse. C'est mes Balzac. Et ces boucles d'oreilles que j'aime, qui viennent de chez J'ai Bonheur Paris. Une marque que je porte très régulièrement. Notamment leurs petites boucles d'oreilles comme ça. C'est les bouquinistes que j'ai en détail et que j'aime beaucoup. Le début de semaine était très mauvais. Mais là, j'aime bien cette journée. Je suis repartie avec des petits chocolats de Pâques. Un bel oeuf de chez Pottel et Chabot. J'ai hâte de goûter ça. Comment va s'articuler la séance ? A chaque fois, ça sera des blocs de 3 minutes. 3 minutes de travail, on aura 15 secondes pour switcher. 3 minutes de travail. Épisode vraiment. C'était un bootcamp cong. C'est vraiment focus muscu. Plus que running. Du coup, là, en ce moment, c'est haut du corps. Je n'ai jamais fait autant de trucs avec des alters. Je pensais être pas trop trop nul. Mais chaque fin de série, je suis au bout. Mais je crois que ça sert à ça la même chose. Donc voilà, c'était trop bizarre. En plus, j'ai croisé une pote que j'avais d'avis depuis super longtemps. Donc trop sympa. Et là, je vais les poser un peu au tuileries. Bonsoir. Comment ça va ? Nous sommes jeudi. Je viens de finir de me préparer. Je pense que ça se voit. Je suis pimpée. Ce soir, c'est le concert de l'Ampal. J'ai une passion aiguë pour les concerts. Donc je suis très contente. Et en attendant d'y aller, je voulais commencer à ranger le meuble sur lequel vous êtes posé. Vous savez, c'est le grand meuble dans la salle de bain. Où il y a tous mes produits. Et là, quand je regarde vraiment, ça me donne de l'anxiété rien que de regarder ce truc. Non, c'est pas possible. Du coup, il y a toute une partie qui est remplie avec mes produits terminés. Tous les produits que j'ai finis récemment. Du coup, je voulais vous en parler. Je vais vous montrer quelques produits. Bon, je vous pose là. C'est quand même un peu plus sympa la lumière. Il y en a certains, je les avais finis depuis tellement longtemps. Je ne savais même plus ce que j'en avais pensé. Donc là, je vais vous parler de ce dont je me souviens. On va prendre au pif. Déjà, cette crème pour les mains de chez Bioderma. C'est une crème pour les mains vraiment qui est faite pour les mains, genre limite avec des crevasses, vous voyez. Extrêmement sèche. Et c'est vraiment une crème pour les mains baume, grasse et qui vraiment vous répare les mains. Donc si vos mains sont en bazar, surtout l'hiver, cette crème, je l'aime trop. J'en ai fini deux ou trois tubes. C'est ma preuve. Ensuite, dans la collection de Noël de l'Occitane, il y avait ce produit, la mousse de douche Carité Curcuma. C'est un de mes produits pour la douche préférés. Je pense qu'elle est plus dispo parce que c'est une édition limitée. C'est ce genre de produit pour la douche qui fait vraiment comme une chantilly, une crème fouettée qui sent divinement bon. En plus, l'odeur est restée sur le corps. C'est incroyable. J'essaie d'aller vite comme ça. On y passe pas de mille ans. J'ai fini deux de mes huiles démaquillantes, bref, la Caudalie, la Vinoclean, qui est une huile de soin démaquillante, qui est parfaite. Comme la Melvita, source de rose, celle-là, elle sent très très bon. Celle-là, l'odeur est un peu plus douce, ça sent un peu l'amande. Trop agréable. Et bien sûr, les deux sont ultra clean, donc j'adore. Ça, il est miraculeux. C'est des compléments alimentaires sous la forme de gummies. Je crois que j'avais reçu dans une box Blissim. Ça, c'est la cure sommeil. Et je vous jure qu'à chaque fois que j'ai pris ces gummies avant de dormir, un, je me suis endormie comme un bébé, et deux, ça m'a évité de me réveiller pendant la nuit. Et ça, c'est mon gros problème, parce que j'arrive à m'endormir. Mais par contre, vers 3-4 heures du matin, moi, je suis en mode... En huile de rose, moi, c'est vraiment mon petit produit préféré, après la douche, de me réhydrater un peu le visage avec des huiles, avec des eaux de rose. Ah, mais celle-là, c'est pas eau de rose. Eau de géranium. Celle-là était trop bien. C'est la marque Make It Beauty. Et c'était un hydrol aromatique de rose blanche. Rien que le packaging, je le trouvais très beau. Voilà, un petit tonic naturel très agréable. Ensuite, make-up, on a juste ces mascaras que je termine, termine et re-rachète, termine et re-rachète. Le Tartelette Tulling Mascara. Il faut que vous essayez ce mascara. Vous savez, moi, j'ai des cils pourris. Genre, vraiment. À chaque fois que je le mets, ça m'ancrait de nouveaux cils. Mais en tout cas, ce qui est fou, c'est qu'il est pas waterproof, mais il tient hyper bien. Et il se mudge pas, là. Vous savez, pendant la journée, vous avez jamais le dessous qui bave. Il tient super bien. Il se retire facilement. C'est le meilleur mascara. Ensuite, nous avons deux exfoliants que j'ai adorés. D'abord, le voilà. C'est un gommage pour le corps à la fleur d'oranger, mais qui était incroyable. Pareil, ça, je vais le racheter parce que c'était ce genre de gommage qui gomme vraiment, avec des vrais grains de sucre. Celui-ci, je l'ai adoré et il m'a fait très longtemps. Pareil, un produit qui m'a fait longtemps, c'est de la marque Evolve. Un exfoliant pour le visage, à la rose et avec des petits bouts de quartz à l'intérieur. Pareil, si vous aimez bien utiliser des gommages mécaniques, c'est pas ça le terme. Des gommages manuels. T'as les gommages chimiques et les gommages manuels. Bon, avec des grains en cours. Très, très efficace. La peau est d'une douceur après. Voilà, c'était ma petite revue des produits terminés. Pensez, quand vous avez fini un produit, à le recycler. Ça va dans la poubelle de tri, tout ça. Maintenant, je vous embarque avec moi à l'Accor Arena pour le concert de l'Empad. J'ai la peau de bris, je fais des bons pensants, je fais des bons conseurs. J'ai pris ma tête à fond et j'attends plus les trois conseils. J'ai la tête comme ce couple flic, il ne faut toujours qu'on pleurie. Je suis à peu près sûr, c'est peut-être à peu près, quelque chose. C'est le plan de la haine. Les personnes moins fortes que j'oublie que c'est rien, autour c'est le cas. Regarde le plus le destin en vente, crédit en vente. Déclame mon destin de mort. On n'y voit absolument rien, je ne sais rien pas si vous m'entendez. J'étais dans le métro retour du concert. Là, j'ai eu deux amis, extrêmement mignonnes. Je voulais leur faire un petit missy ici, parce que c'était quand même très loin. Ça fait toujours trop plaisir de vous voir et c'est trop sympa quand vous venez me dire bonjour. Là, j'étais à fond dans mon livre, j'avoue, j'ai dû paraître super bizarre. Mais ça fait trop plaisir. Et le concert était génial. J'ai trop kiffé. C'est genre la troisième fois que je le vois en concert. Et franchement, il a toujours une énergie de ouf. C'est très rock. J'adore. On vient d'arriver dans notre chambre. On est perdu dans la montagne italienne, dans les Dolomites. C'est sublime. On est sous-titrage Société Radio-Canada. Bonjour tout le monde Aujourd'hui je vous emmène dans notre première journée Dans les Dolomites On est arrivé hier, je vous ai filmé quelques petits trucs Aujourd'hui notre programme de ce matin C'est Rando On va d'abord aller dans le petit village Juste là, qui s'appelle Pinzolo Ce nom est très mignon On va prendre de quoi se faire des petits casse-croûtes Pour manger près de la cascade où on va Ensuite Rando Et cet après ça va chiller au spa On a tout un petit programme Et ensuite à 18h, comme de bon vieux papi mamie On a réservé une activité dans le sauna Hier on en a fait une Qui était incroyable Il y avait un monsieur au milieu du hamam Qui jetait des espèces de gros glaçons Imbibés d'huile essentielle Et ensuite avec une serviette Il faisait une chorégraphie Pour que les huiles essentielles viennent te Viennent te chatouiller les narines C'était incroyable Et du coup on a trop aimé Donc on veut tester une autre activité Et là dans le sauna Ça va être des étirements Ça s'appelle sauna stretching J'aurais trop aimé pouvoir filmer ça Mais bon Si j'emmène mon iPhone dans le hamam Ou dans le sauna Je peux lui dire adieu Je veux être lui là Il vit sa meilleure vie Ouais Je vous présente notre table Pour le petit déjeuner Qui est complètement magnifique C'est toujours la même vue Mais on s'en lasse pas Et alors j'ai fait un petit déj Comme d'hab Qui n'a pas vraiment de sens Puisqu'on trouve Un croissant fourré au chocolat Avec de la saucisse Et un mini tabasco Qui est la chose de la peintre Mimi Que vous verrez aujourd'hui Sous-titrage ST' 501 On avait hyper peur Que la cascade soit totalement sèche Et en fait c'est magnifique Bon forcément ça me rappelle la réunion On est en plein Kiff Ça fait tellement beau Vous êtes pas mal sur Insta A me dire que vous l'avez fait Vous avez fait cette région en van Et à enchaîner les randos Les lacs et tout Ça donne tellement envie Si jamais c'est votre cas N'hésitez pas à raconter En commentaire Ça me donne trop envie Est-ce qu'on aura le temps De faire tout ce qu'on veut faire Dans notre vie ? Pas sûr hein J'en rajoute des trucs Sur la trupe C'est beau ? C'est beau ? Oh waouh Il y a des piscines naturelles là La couleur de l'eau Après l'effort Le déjeuner sur la terrasse de l'hôtel Hier je vous ai même pas raconté vraiment Où on était arrivés En fait on m'a proposé de tester Ce magnifique hôtel Il s'appelle L'Effet C'est un resort et spa Et en fait il est vraiment réputé Pour ce spa Qui est sublime Et qui propose des traitements Vraiment hyper quali Avec un personnel incroyable Ils ont des parcours bien spécifiques Dans le spa En fonction des problématiques de chacun Et j'ai l'impression que c'est inspiré Un petit peu de la médecine chinoise C'est vraiment bien Vraiment une bulle de bien-être Vraiment le but c'est le bien-être Et c'est vraiment ce qu'on ressent En étant ici On a trop de chance En plus la météo elle est incroyable Voilà On profite à fond Pour cette fois on n'aura pas le temps De visiter énormément de coins Dans les Dolomites Mais on profite à fond du spa De l'hôtel Et là la rando de ce matin C'était trop beau Pareil trop dépuisant Donc parfait J'attends ma petite César Salade Avec un iced tea Sous-titrage ST' 501 On vient de trouver un nouvel endroit Où venir boire Notre petit martini Look at this 21h37 Au dodo Pour demain Se réveiller à 7h du matin Et refaire une rando Avant de partir vers 15h Papi Mali Il est trop mignon Dans la suite de notre mission Profiter à fond du dernier jour Dans ce terrain de mi-obstage Là il est 8h Et la piscine vient d'ouvrir On va aller projeter Je vous montre juste L'effet de la piscine Il y a un petit passage ici Pour sortir dans la piscine extérieure Et la piscine extérieure En un petit passage Il y a unef strengths Carreville Le m Etsy Et la piscineoren AUNTE ấp To bemmel Le mocus Et la piscine Du coup Tu sais Les겠 en savoir Triomp mechanism Vous utilisez Au Pas Au Dest bre Mai Av si vous avez des billes ou des billes et ensuite on va mettre un masque et on va checker les choses dans la maison Je vous montre ma dernière petite roue à niveau affiche. Vous savez, je crois que je vous avais dit qu'ici, je voulais faire un petit patchwork d'affiches, de photos, etc. Et du coup, j'ai commandé cette affiche de cette image république. Je trouvais que ça me correspondait plutôt bien. New York, le petit chat. Il faut que je sois en 24 pour le mettre. Et j'aimerais bien aussi mettre celui-là que j'avais commandé sur By Charlo. Air Barium, Paris. Il est trop joli. Et il y a aussi ma petite plaque, vous savez, de la Réunion. Et bon, peut-être que ça va être un peu brouillon, non, mon affaire ? Mais au moins, ce sera que des choses que j'adore. donc voilà, je vous montrerai que ce sera terminé. Monsieur a le rayon soleil de la maison. C'était extrêmement dur. Je transpire encore. C'est un niveau au-dessus par rapport aux autres bootcamps que j'ai fait. Surtout la partie, c'est vraiment... Bonsoir tout le monde. Je vous reprends, on est vendredi après-midi. Je viens de passer l'aprem sur l'ordi et je voulais arrêter le vlog comme il se doit. Moi, ça fait deux jours que je suis rentrée d'Italie, mais je suis toujours sur un petit nuage parce que c'était tellement relaxant et incroyable. Enfin, l'hôtel, vous l'avez vu, il était vraiment... Je crois que c'est mon top 1 au niveau hôtel, officiellement. Vraiment, si vous avez l'occasion d'y aller, un week-end à vous faire en amoureux ou quoi, ce soir, dans quelques heures, il y a ma maman qui arrive. Je suis trop contente. Elle devait venir il y a deux semaines. Tous ses trains avaient été annulés, aller et retour, donc elle n'avait pas pu venir. On va se faire musée, balade dans Paris. Il va faire trop beau. Donc voilà, trop contente de la revoir. Et voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt dans un prochain vlog. Mouah !